bonjour je voulais vous faire une petite vidéo qui n'était pas prévue mais en même temps l'heure est importante puisque je voulais vous annoncer le lancement de la saison 4 ce mardi on sera le 28 septembre donc moi je suis hyper contente de retrouver mon micro mais plus que mon micro je suis ravie de retrouver mes invités et là en plus j'ai vraiment pour démarrer la saison 4 un invité exceptionnel puisqu'en l'occurrence il s'agit de stéphane alix j'ai eu vraiment pour moi c'est un privilège d'avoir eu la chance d'accéder à lui et on a fait non pas un mais deux entretiens tellement il ya des choses passionnantes à raconter pour stéphane donc le premier sera diffusé ce mardi le 28 et puis le suivant une semaine plus tard donc dans le premier épisode on va parler de son parcours qui est complètement dingue stéphane il n'avait pas 20 ans qu'il était déjà reporter de guerre en afghanistan ce qui est fou et puis après il nous racontera mais une épreuve de la vie lui a ouvert des nouvelles portes et c'est là où il a commencé à s'intéresser aux questions de la vie après la mort aux expériences de conscience modifiée et ce qui est génial c'est qu'il a abordé ces thématiques du extraordinaire avec vraiment la rigueur journalistique qui était la sienne quand il était sur le terrain à enquêter sur le trafic de drogue en en afghanistan donc c'est vraiment c'est génial quoi je me sens encore une fois très privilégiée d'avoir stéphane pour le lancement de la saison 4 et je peux déjà vous dire que je pense que ce sera l'image du reste de la saison les quelques invités avec lesquels on a déjà enregistré des épisodes où ça va être encore très 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 fort ce qui est certain par rapport à la petite voix c'est que cette année plus que jamais vous le savez je vous en ai déjà parlé mais la petite voix va se développer j'ai vraiment cette envie là donc la petite voix bien sûr ça reste un podcast c'est sa première vocation avec un épisode un nouvel invité toutes les trois semaines et à chaque fois deux épisodes au moins par invité mais vous l'avez compris la petite voix ce n'est plus seulement un podcast la petite voix c'est aussi maintenant deux rendez vous sur zoom par mois on a commencé là en septembre et et les deux expériences que j'ai eu le premier un atelier avec un ou des invités et le second en cercle de paroles et je peux vous dire que ce que j'ai vécu là en septembre dans ces deux cas me donne très envie de continuer donc réservez vos dates puisque bientôt je vous annoncerai les prochains ateliers les prochains cercles de paroles et on va continuer à tisser ensemble nos nos chemins on va continuer à écouter un peu nos petites voix franchement moi je me régale en réalité j'ai mille autres idées pour la petite voix et d'ailleurs c'est hyper dur parce qu'il faut que je choisisse dans toutes celles ci j'ai commencé déjà à vous concocter deux trois autres petites choses ça va venir doucement tranquillement d'ici la fin de l'année j'avais prévu de tout lancer là en septembre et puis bref plein d'autres choses se sont mises entre temps et c'est pas grave j'apprends à lâcher un peu prise à me lâcher la grappe et à accepter que je puisse pas tout faire c'est incroyable mais ça y est je commence à me mettre ça en tête en tout cas bah merci merci beaucoup d'être là quelle chance j'ai vraiment je me régale merci de continuer à me suivre merci de soutenir la petite voix et ben plus ça va et plus je me sens comme mes invités c'est à dire très très chanceuse et très alignée donc c'est ouais vraiment je suis ravie et du coup je peux que vous dire à très bientôt parce qu'il va encore se passer plein de choses et la première et la plus chouette ça va commencer dès mardi avec stéphane alix donc je compte sur vous et je vous dis à très bientôt bye